Bonjour, je suis Cosmique et aujourd'hui on va voir un « floor move » que j'appelle « The Scissors ». C'est le deuxième tutoriel que je fais sur les « floor moves ». Le premier c'était « floor basics number 1 » si je me souviens bien. C'est le deuxième tutoriel que je fais au sol. Le premier s'appelait « floor basics number 1 ». Peut-être que ça peut t'aider à débloquer ce qui va suivre ou en tout cas ça te donnera des compléments. Petite démo en musique pour que tu vois à quoi ça ressemble et ensuite on va le décomposer. C'est parti ! Ok, let's go ! So, let's start by extending the left leg. Then, we're going to switch by extending the right leg like this. Then, we're going to make a hook by wrapping the right leg around the left leg like this. So, this was the easiest part. Now, we're going to tackle the harder part with the scissors but we're going to break it down, don't worry. So, we have to free the left leg like this. So that the left leg can roll forwards and extend to the right. That's the first part of the scissor. The second part is the other leg that we are just going to extend backwards like this. And we're good. So, that's the scissor. Now, we're going back to the reset position by following the same path with our feet. And we're here. We've finished the pattern and we can do it all over again but to the other side this time. So, let's go. So, on va tout faire à l'inverse. On va commencer donc par tendre la jambe droite cette fois. On va changer en tendant la jambe gauche. La jambe gauche, on va lui faire faire un crochet autour de la jambe droite comme ça. Donc là, on a fini la partie la plus facile et on va attaquer la partie un peu plus compliquée qui est donc les ciseaux mais ça va bien se passer. On va décomposer tout ça. Donc, il faut qu'on libère la jambe droite pour qu'elle puisse aller rouler devant l'autre pied et se tendre vers la gauche comme ça. Là, on a la première partie du ciseau et la deuxième partie, c'est donc l'autre jambe qu'on va tout simplement tendre vers l'arrière. Et on a fini le ciseau. Ensuite, on revient à la position initiale en faisant rouler les deux pieds dans le même chemin. Et voilà, on est en reset et on peut recommencer. I'm going to demonstrate it sideways also, maybe it can help. Je vais faire aussi une démo sur le côté, peut-être que ça va t'aider. Let's start with left. Then right, hook, unhook and scissors. Right, left, hook, unhook and scissors. Et gauche, droite, crochet, on décroise et ciseaux. Droite, gauche, crochet et ciseaux. Et voilà ! Just so you know, the last part, when you unhook and then do the scissors, it goes very fast with the music. So, don't be surprised if you don't have it right away. It's normal, ok ? And now, let's do it to the beat. Let's go ! Left, right, hook, scissors. Right, left, hook, scissors. Et gauche, gauche, crochet, ciseaux. Once, gauche, crochet, ciseaux. Faster. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que le break down était clear, j'espère que vous avez fait une bonne utilisation de cette move. Vous pouvez le combiner aussi avec le flow basics numéro 1 que j'ai parlé dans l'introduction. Et c'est tout, si vous avez des feedbacks, des commentaires, des commentaires, je serai ravie d'y répondre. J'espère que ce tutoriel était assez clair. Et puis n'hésite pas aussi si tu veux combiner ce move avec le move du flow basics numéro 1 dont j'ai parlé dans l'introduction. Peut-être que ça pourra marcher. Voilà, je te souhaite de bien t'amuser. Have fun with it. And see you soon. Bye. 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 Bye.